Bon cette fois-ci je crois qu'on me voit bien, là c'est good, nickel, focus sur moi-même c'est good Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juillet Juste si vous me suivez sur Snapchat, vous êtes au courant que j'ai déjà tourné cette vidéo Sauf que quand j'ai voulu faire le montage je me suis rendu compte que j'étais floue, les produits étaient flous Mais par contre mon arrière-plan était nickel, mais au bout d'un moment je me suis dit que mon arrière-plan c'était peut-être pas le thème de la vidéo Donc c'est pas grave, j'ai la vidéo qui est mieux préparée dans ma tête, j'ai envie de vous dire Donc ça va aller plus vite et je pense que je vais pouvoir vous donner plus d'arguments, que je vais pouvoir plus communiquer avec vous, vous voyez ? Alors c'est parti, on va commencer par le soin, j'ai toujours 10 produits, enfin 9 produits et une série TV pour ce mois de juillet Donc je commence par le soin, je vais commencer par mon préféré que j'ai utilisé aujourd'hui C'est la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler de la marque Origins Et c'est la gamme, alors je ne sais pas si on dit ginsing, ginsing ou ginsing, comprends ? Hein ? Ginsing, ginsing, c'est pas pareil Mais je ne sais pas comment on dit ça, donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un 15ml, c'est un 15ml, ouais c'est un 15ml pour les yeux Le format est correct pour tout ce qui est crème pour les yeux, tout ça A l'intérieur vous avez cette petite crème là, voici voici, qui est un peu perlée Vous avez en fait à l'intérieur des extraits de perles, si je ne me trompe pas Ce qui fait que quand vous l'appliquez, ça va tout de suite éclaircir votre regard, le rendre plus vif Vous voyez ? Ça va... Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez le truc ? Moi j'utilise le matin surtout parce que c'est vraiment à ce moment là de la journée Où j'ai besoin que mes yeux, mon dessous d'œil soit plus éclairci, qu'on voit moins mes cernes, tout ça Le soir j'utilise toujours Strivectine Parce que là c'est vraiment plus costaud au niveau des actifs, tout ça Mais vraiment pour le côté nourrissant, hydratant et en même temps rafraîchissant et éclaircissant Je trouve que ce contour là est tip top, je l'utilise tous les jours depuis un mois Voilà, soyons honnêtes, ouais, depuis un mois Donc il est vraiment bien Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je l'apprécie Moi je vous dis c'est beaucoup plus facile à travailler après le dessous des yeux Parce que comme déjà il est éclairci par ce produit Et bah je mets moins d'anticerne J'ai pas besoin de mettre un correcteur plus un anticerne L'anticerne tout seul suffit largement Puisque lui a fait déjà pas mal de boulot Voilà Ensuite je vais vous parler d'un produit, j'aurais jamais cru que j'allais kiffer D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté Je l'ai vu comme ça au niveau de l'entrée de mon magasin Et je me suis dit bah on va essayer Voilà Donc c'est le Sugar Lip Caramel Hydrating Balm de Fresh Alors Fresh vous savez que j'avais acheté leur baume à lèvres en stick Quand ils étaient soldés en janvier Les soldes d'hiver Et je les avais adoré Donc je me suis dit on va essayer ceci Mais je me suis dit si c'est comme lush ou c'est super dur Je vais pas kiffer, y'avait pas de testeur Mais je me suis dit je me lance C'était pas super super cher Donc je me suis dit on va voir Une de mes collègues m'avait dit si si c'est pas mal etc Bon je me suis dit on va voir Et en fait à l'intérieur c'est vraiment un baume Mais vraiment véritablement un baume C'est comme les baumes pour le corps Sauf que bah là c'est un baume pour les lèvres C'est super confortable Alors vous voyez il y en a pas énormément Il y a 6 grammes à l'intérieur Moi je l'ai déjà creusé donc je suis un peu dégoûtée Mais franchement Moi j'en mets le soir surtout Comme ça ça reste toute la nuit Et mes lèvres elles sont hydratées, nourries surtout à fond Je mets pas ça la journée parce que je trouve ça quand même assez costaud Donc après pour mettre un rouge à lèvres tout ça c'est moyen Mais franchement ce truc c'est une tuerie Ça sent super bon le caramel C'est super bien Alors j'en ai vu d'autres Je vais les acheter je pense J'ai hésité Parce qu'ils font aussi les gommages pour les lèvres Je pense que j'en ai assez J'en ai un de chez Hello Body Et j'en ai un de chez Lush C'est ça et j'en ai un de chez Herborian Je pense que niveau gommage Je suis satisfaite Mais c'est vrai que les baumes à lèvres Moi ça part très vite Très très vite Et donc je pense que je vais en racheter un Ou deux J'hésite Donc je vais voir ça Je vous tiens au courant Je vais regarder ce qu'il y a au travail Je vais essayer de voir si je peux sentir les odeurs Ou quoi que ce soit Je ne sais pas Je vais voir s'il y a des testeurs ou pas Mais franchement Ce truc c'est une tuerie Donc voilà Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien Et en fait c'est vraiment bien Et je vous dis Ce n'est pas si cher que ça Je me demande si ce n'est pas moins cher qu'Herborian Parce que la doudoune d'Herborian est super bien Mais je crois qu'elle est quand même à un certain prix Donc je ne sais plus Il faudra que je regarde ça Mais franchement Fraîche c'est vraiment bien Ensuite Innovation pour moi Il faut être honnête Oula Il a failli tomber De la marque Sampar C'est le marque C'est le marque Ouh C'est le masque source de nuit Hydrate et repulpe Non mais là Ça ne va pas C'est le matin Je n'arrive pas à parler Je recommence C'est le masque source de nuit Hydrate et repulpe Alors comment vous dire C'est tip top Déjà Pour le côté innovant Vous voyez là Est-ce que vous voyez C'est en fait un pinceau au bout C'est super super pratique Mais super pratique Moi qui déteste me mettre à chaque fois Toutes les crèmes sur mes mains Les trucs comme ça Là de nuit C'est assez costaud Moi j'utilise des pinceaux Et bah là Je n'ai pas besoin d'utiliser un pinceau Ça c'est super bien À amener en vacances Ou en week-end par exemple Je trouve ça super pratique Alors il faut le tourner Parce que là Si j'appuie Il n'y a rien qui sort Heureusement Parce que sinon Il y en aurait partout Donc il faut le tourner Pour le mettre en mode on D'accord Et ensuite Vous l'appliquez Tranquillement Sur votre visage Moi je mets Une couche assez fine Parce que c'est assez costaud Et c'est vrai que le lendemain matin Vous avez votre peau Qui est hydratée Reposée Et qui est repulpée Donc c'est super agréable Après voilà La texture est assez costaud Donc vraiment en couche fine Parce que sinon Surtout avec ces chaleurs là Actuellement C'est pas agréable Mais C'est vraiment Un bon bon masque Et c'est super innovant Il faut le dire C'est super innovant Alors sans part Franchement Nickel Eux ils sont super forts A ce niveau là J'avais jamais vu ça Je sais pas si vous Vous avez déjà vu ça Mais moi j'ai jamais vu Un masque Qui a déjà un pinceau C'est génial Je l'ai adoré Ensuite On va passer au maquillage Alors le maquillage J'ai certaines choses A vous montrer Et je porte Quelques produits Sur mon visage Ça c'est plutôt cool Comme ça vous allez voir Alors on va commencer Par un produit Qui ne se fait plus Je suis désolée Mais je voulais quand même Vous en parler On sait jamais Si la marque refait Ce produit pour cet hiver C'était pour l'hiver C'était pour Noël C'est la palette De By Terry Sun Designer Palette Alors j'ai découvert Qu'il y avait marqué 4 derrière Savannah Love Ouais c'est ça Donc je pense Qu'il y a d'autres coloris Je ne savais pas Je vous montre Les coloris Alors c'est assez poudreux Et c'est un bronzer Et un fard à joues D'accord Vous avez un miroir Tout ça Donc c'est assez poudreux Mais c'est quand même C'est ce que je porte Aujourd'hui Mais c'est super pigmenté Ça donne un côté Allé super bien Je ne comprends pas Pourquoi ils ont sorti ça Cet hiver là Pour Noël Parce que Certes les couleurs Avec le côté highlight Ça fait un peu noëlique Mais moi en tout cas Ce numéro là Je trouve que ça fait très été J'ai pas compris Je me rappelle que ça coûtait La peau des fesses Voilà Et je ne l'ai pas prise Parce qu'elle était Non Pourquoi je ne l'ai pas prise ? Parce que je me suis dit Que c'était trop cher Voilà Et là en solde Ça coûtait beaucoup Beaucoup moins cher Elle est super bien Maintenant je vous dis Il faut faire attention Parce que c'est super poudreux Moi la première fois J'en avais partout Et quand je vous dis partout C'est partout Donc il faut faire super attention En prélevant la matière Parce que sinon Vous pouvez en avoir Partout sur vous Donc voilà Moi je l'aime Je trouve que Alors en plus de ça J'ai mis l'highlighter De Sana Sananas Donc c'est aussi ce côté Là que vous voyez D'accord Highlight and flick Ça c'est Sana Donc voilà C'est un produit Que j'ai beaucoup Beaucoup aimé Mais je l'ai testé Plusieurs fois Et franchement Il est vraiment bien Franchement bien Et le bronzer me convient Surtout en ce moment Avec le côté un peu plus Allé des vacances Il me convient Cet hiver Je pense qu'il va être Beaucoup trop foncé A mon goût Mais là Franchement c'est bien C'est nickel Pour les sourcils J'ai deux produits A vous présenter Je commence par une nouveauté Chez Kat Von D Vous savez qu'elle a fait En fait une gamme Pour les sourcils Enfin Et encore Elle a pas fait les fards à joues J'ai hâte qu'elle fasse des fards à joues un jour Mais elle a fait donc des produits Pour sourcils Elle a fait Cette pommade là Enfin je crois que c'est un baume J'avais lu Ouais baume Pour sourcils Longues tenues Je vais vous parler de ça après Elle a fait un crayon Deux crayons je crois Et elle a fait une poudre J'ai pas essayé la poudre J'ai essayé juste Un des crayons C'est celui qui est le plus fin Avec la pointe Qui est très fine Que j'ai moyennement aimé Puisque je trouve Qu'il est beaucoup trop sec Par rapport à Urban Decay N'importe quoi Par rapport à Benefit Et donc moi j'ai l'habitude Quand même d'avoir Des produits Plutôt gras Plus faciles à travailler Je vais m'y remettre Avec son crayon Mais pas pour l'instant Je vais pas me prendre la tête Pour l'instant Avec ce type de produit Là je vais vers les produits Qui sont faciles à utiliser Selon moi Et que j'apprécie énormément Et j'apprécie énormément Ce baume Pour les sourcils Longues tenues Je vous montre Je l'ai utilisé Allez en tout On va dire deux semaines Parce que je me maquille pas Tous les jours Mais j'ai dû l'utiliser Quand même 15 jours Et voici J'en ai pas utilisé énormément Donc le truc doit durer des années Je l'utilise avec un pinceau Avec un pinceau sourcil Comme d'habitude Alors le truc C'est super pratique à appliquer Ça glisse Ça glisse C'est super pigmenté Donc faut bien brosser après Mais ça glisse Donc il faut pas en mettre beaucoup Aussi sur le pinceau Parce que c'est super pigmenté Mais ça glisse N'importe quoi Ça glisse super facilement C'est super rapide à appliquer Je kiffe ce truc Moi qui ai essayé le cabreau Que je trouvais un peu sec J'ai aussi essayé les produits d'Anastasia Que je trouvais aussi un peu sec Et bah ça Ça y est Ça c'est mon bébé Voilà Je l'ai trouvé Il est vraiment vraiment bien C'est pas liquide C'est pas sec C'est pile ce qu'il faut Entre crème, baume Ce que vous voulez là Mais franchement Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit Donc voilà Moi je l'ai en teinte dark brown Je sais qu'il y a une teinte plus noire De toute façon il y a 10 000 teintes Mais moi je les ai pas toutes en magasin Et j'adore Franchement j'apprécie énormément ce produit Et ce que j'ai utilisé aujourd'hui Sur mes sourcils C'est le Full Proof Brow Poder De Benefit Je vous montre Je sais pas si vous connaissez déjà Ça se... Alors je vais vous le mettre à l'endroit Voilà Vous avez en fait Deux côtés Vous avez ici Alors je ne vois plus Ah voilà c'est le contraire Oh là 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 c'est la tête du sourcil Qui est assez claire Et on va vers du foncé Vers la fin du sourcil Et franchement C'est super pratique C'est de la poudre Je vous le dis C'est de la poudre Et c'est vrai quand il fait chaud Moi j'aime bien aussi utiliser de la poudre Je trouve que... Alors ça tient pas plus que les autres C'est pareil Y'a pas de différence Mais j'aime bien la texture Je la trouve moins désagréable Sur la peau Et ça depuis peu Parce qu'avant je n'utilisais pas vraiment de poudre Sur mes sourcils A part la palette Zoéva Et c'est vrai que là Ce que j'apprécie C'est qu'il y a les deux couleurs Déjà en un Pas besoin de ramener une grosse palette Comme celle que j'ai de Zoéva Vous avez les deux couleurs Moi c'est la teinte numéro 5 Y'a pas énormément de teintes Je crois que c'est 1, 3 et 5 C'est un peu dommage J'aurais voulu plus de teintes Mais c'est pas grave Moi ça me convient le numéro 5 Et c'est vrai que Vous voyez Regardez mes sourcils Je me permets Moi je les trouve bien Je les trouve quand même bien définis Alors ça fait un peu le côté flouté un peu Parce que c'est comme ça avec la poudre Moi après je les retravaille de toute façon Un peu en dessous avec de l'anti-cerne Mais moi j'apprécie cette texture Je trouve que ça fait Entre guillemets naturel Parce que c'est pas du tout naturel Soyez honnêtes Mais ça fait un peu Attendez Je remets mes poils ici Voilà Ça fait un peu plus naturel Qu'avec un crayon Je trouve Et donc j'apprécie énormément Ce produit là Je trouve qu'il est pratique À utiliser aussi Je l'utilise aussi Avec le pinceau Il faut que je vous montre Le pinceau Attendez Parce que je vous parle d'un pinceau Mais si je vous montre pas C'est celui de chez Sephora C'est le numéro 20 C'est un Sephora Pro Un pinceau Pro Donc vous voyez J'utilise ceci Pour appliquer C'est ce que j'ai fait aujourd'hui Et après le petit goupillon Vite fait Donc voilà C'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup Donc pour les sourcils C'était ceci Ensuite pour les cils Alors Malheureusement aujourd'hui Je porte des faux cils Parce qu'on est samedi Et moi tous les samedis Je porte des faux cils C'est Il faut le faire Enfin je me pousse à le faire Parce que j'aime bien Certaines fois Avoir un maquillage Assez Vous voyez Un peu plus spectaculaire Et j'ai donc essayé Pendant Allez Pendant presque tout le mois Le mascara Pop & Volume Mais en version waterproof On va avoir un peu de bruit Ne vous inquiétez pas C'est mon mari Qui va décharger la voiture Donc il est en bleu A ce niveau là Et C'est comme Le Pop & Volume De Dior Le normal que j'adorais Sauf que celui-ci est waterproof Alors je l'ai utilisé Certes aujourd'hui Parce que j'aime bien Le mettre en dessous J'aime bien mettre du mascara Moi en dessous Sur les cils du bas Sauf que quand c'est pas waterproof À part le long tenu Bang là De Benefit Je trouve que Ça fait Oeil de panda Excusez-moi C'est les poubelles Enfin c'est mon mari Et les poubelles On va attendre un peu Donc moi je trouve super bien Comme d'habitude Vous appuyez deux fois ici Pour que la matière Elle soit bien mise Sur la brosse Pour avoir la quantité nécessaire Et en même temps Pour travailler la matière Je te vois Il est en train de me regarder Par rapport à la fenêtre Non mais Parce qu'on a une petite Clucarne juste au dessus Qui donne en fait Au niveau des pieds Quand on est dans le jardin Donc mon mari S'amuse à m'embêter Donc je disais quoi Et ça travaille déjà la matière Voilà Donc la brosse par contre C'est une brosse goupillon On aime ou on aime pas Moi j'en ai rien à faire Je suis pour toutes les brosses Tant que ça me donne ce que je veux Donc ça Ça va me donner du volume De la longueur Et de la courbure Voilà Ça c'est très important Donc Moi je l'aime ce mascara là Je l'apprécie énormément En waterproof Je l'aime encore plus Quand c'est en été Ou quand je sais que je vais morfler Et que je ne veux pas Que mon mascara bave Et bah voilà Je le trouve super bien Ensuite au niveau des lèvres C'est ce que je porte aussi Aujourd'hui C'est un rouge à lèvres De chez Dior C'est le liquide Le rouge Dior liquide Numéro 751 Alors attendez Au niveau du nom Comment s'appelle-t-il Rock in Metal Donc vous allez voir C'est un rouge un peu métallique Que je trouve super beau Ouais je suis à fond dessus en fait Je trouve beau Donc c'est de la longue tenue C'est pas vraiment Un sans transfert Ça va encore Mais c'est pas vraiment Un sans transfert Maintenant il tient super bien Donc là je l'ai mis Je vais pas avoir besoin De le remettre dans la journée Donc ça c'est plutôt cool Donc vraiment C'est un très 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 bon produit Vous avez plusieurs couleurs Vous avez des mattes Pas métalliques Mais je trouve que les métalliques Sont beaucoup plus beaux Je trouve que ça change Des métalliques qu'on voit d'habitude C'est de la bonne qualité Voilà je vous ai dit que c'était Dior Ouais je vous ai dit que c'était Dior Bon bref moi j'apprécie énormément ce produit Je trouve qu'il est agréable à porter Là je voilà Il est confortable Mais il fait effet métallique mat Et c'est ça qui est agréable Et en plus il est très 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 long tenu Donc alléluia Et ensuite je voulais vous présenter ceci De la marque Mini Macaron C'est un gros macaron Voilà Qui est déjà dans une boîte comme ça Ils avaient sorti ce genre de produit C'était pour Noël Sauf qu'ils ont dû les reprendre Enfin il y a eu un retour à faire Parce qu'il y avait un problème Avec le câble USB Pour recharger la lampe Donc là ils l'ont ressorti Et tout se passe bien Je l'ai essayé deux fois Et j'en suis satisfaite C'est rien Ne vous inquiétez pas Donc la lampe est comme ceci Elle est énorme On peut mettre ses quatre doigts Alors attendez Non c'est de l'autre côté On peut mettre ses quatre doigts Comme ceci Et ensuite son pouce Ça va beaucoup plus vite C'est sûr Vous avez le cordon Juste ici Il n'y a qu'une seule couleur je crois Je ne suis pas sûre Il faut que je refasse d'ailleurs maison Et dedans vous avez deux vernis Comme ceci Vous avez le Honey Ginger Je crois que c'est celui-ci Que je vais mettre dimanche Et vous avez le Black Cherry Qui est pas mal aussi Mais vous avez aussi Alors des petites lingettes Pour enlever le vernis semi-permanent Parce que vous savez On ne peut pas l'enlever Avec du dissolvant normal Et vous avez une lime à ongles Et un petit Je ne sais pas comment ça s'appelle Buit Bâton de buis Je ne sais pas Bâton Voilà Pour enlever en fait Le vernis semi-permanent Et vous avez aussi Une petite description Alors je ne sais plus Où elle est la mienne Mais vous avez en fait Un mode d'emploi Pour vous dire Comment il faut faire Bah je me Moi non je ne sais plus où c'est Bon bref Vous avez un mode d'emploi Pour vous dire Comment il faut appliquer Et comment il faut Enlever le vernis Et franchement Avec mon vernis Tient beaucoup mieux Là j'ai essayé Un autre type de vernis Donc là vous voyez Ça va faire une semaine Quand même Quand même Là ça commence à partir Mais je vous expliquerai ça Le mois d'après Parce que c'est quand même Des bons vernis Mais celui-ci vraiment Ça tient très très bien Là ce que je vais essayer Ce Ouais je ne suis pas sûre J'hésite Je ne vais peut-être pas Prendre le mini macaron En vernis Parce que je voudrais voir Avec mes produits De vente privée Que j'avais acheté Si ça fonctionne bien avec Parce que je ne sais pas Si c'est mes produits De vente privée Ou quoi que ce soit Mais j'ai l'impression Que la qualité est beaucoup moins bien Ce qui fait qu'ils tiennent Beaucoup moins bien Voilà Donc je vais voir ça Mais ça c'est un très 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 bon produit J'ai beaucoup apprécié Cette lampe Et elle est beaucoup plus pratique Elle est énorme Donc ça prend quoi 10-15 minutes Pour tout faire Et c'est sec C'est pratique Quand c'est rapide comme ça Moi j'apprécie énormément Et ensuite On va passer à ma série TV De ce mois-ci C'est la série Slasher Donc il y a deux saisons Sur Netflix Là il y a une saison 3 Qui est en train d'être tournée Je crois Ou en tout cas En préparation Ça c'est sûr Alors Déjà Le style de cette série C'est une série d'horreur Ok Donc vous avez deux saisons Et ce sont deux histoires différentes Avec des personnages différents Donc des acteurs en général Différents Je dis bien en général Parce qu'il y a un même acteur Dans la saison 1 Et saison 2 Je crois Enfin selon sa tête Il ressemblait au mec de la saison 1 Mais il jouait pas le même rôle Enfin bref Et donc j'ai beaucoup Beaucoup apprécié cette série Mon mari et moi On a mangé cette série En moins d'un mois Et sachant qu'on a pas énormément de temps C'était pour nous Quelque chose de oufissime En fait Vous avez à peu près 8 à 11 épisodes Par saison D'accord On a commencé par la saison 1 Normal en fait On l'a fait dans l'ordre C'était pas mal Mais c'était pas le truc de ouf Par contre la saison 2 On a plus apprécié Alors déjà On la trouve beaucoup plus gore Et on trouve Qu'il y a plus de questions On se pose plus de questions Pour savoir qui est le tueur Parce que je vous explique quand même Pour les deux saisons En fait c'est Vous êtes soit dans une ville Ou soit dans un chalet Enfin l'histoire se passe Soit dans une ville Soit dans un chalet Et il y a un tueur en série A vous de savoir qui c'est C'est à peu près ça Alors Vous avez quelques indices etc Franchement la saison 1 Je ne savais pas du tout Que c'était cette personne là Je ne m'en doutais absolument pas Non En fait moi j'aime bien Me dire Quand je vois une série J'en étais sûre J'aime bien dire ça Donc il me faut me donner Des petits indices Ou il faut me dire que c'est lui Mais en fait c'est pas lui du tout Enfin voilà J'ai trouvé que la saison 2 Était beaucoup plus mieux Parce que quand on a appris Qui c'était J'ai regardé mon mari J'ai dit Oh la la J'en étais sûre Voilà c'était ça Et après c'est bien Parce qu'il vous explique Pourquoi la personne a fait ça C'est pour ça que la saison 1 On ne sait pas trop vraiment Pourquoi la personne a fait ça Le mobile n'est pas oufissime Alors que la saison 2 Le mobile est oufissime On comprend mieux pourquoi Et franchement Je crois que j'aurais fait la même chose C'est atroce Mais voilà Donc c'est vraiment une série Que j'ai adoré Maintenant voilà C'est une série d'horreur C'est assez gore Il y a des moments assez Surtout la saison 2 C'est dégueulasse Il faut le dire Mais voilà C'est vraiment une série Qu'on a regardé assez vite Tellement on adorait On voulait vraiment finir les saisons Et ça c'est plutôt bien Quand on regarde une série De se dire Ah non je veux trop savoir Je veux trop voir la suite J'ai hâte de savoir la suite Etc Donc voilà Sur ce Et bah c'est terminé Pour mes favoris du mois de juillet N'hésitez pas vous à me dire Si vous connaissez déjà ces produits Si vous les avez testés Si vous avez vu la série Slasher Si vous avez d'autres séries A me proposer Parce que Slasher c'est sur Netflix Mais proposez moi un peu tout Je suis ouverte à toutes les séries Je pense que vous connaissez un peu mon style maintenant Un peu gore Voilà tout ça N'hésitez pas aussi A laisser un commentaire J'aime bien savoir ce que vous pensez Un peu des vidéos Etc Et puis j'aime bien Discutailler avec vous En tout cas N'hésitez pas à lever les pouces Vers le haut Si la vidéo vous a plu A partager la vidéo Parce que plus on est fou Plus on rit Et à vous abonner Pour ne rien rater Sur ce je vous dis à bientôt Bye Bye